L'origine de notre produit est relativement intéressante puisque ce carburant ED95 sera produit à partir de résidus végétaux. Franchement, il y a des clients qui ne croient pas à leurs yeux qu'aujourd'hui Scania peut apporter 70%. La sensibilité, nous la trouvons au niveau des consommateurs lorsqu'on livre effectivement au niveau du magasin sur deux aspects. Un aspect pollution et un aspect silence des véhicules. La prise de conscience environnementale est progressive en France. Elle se traduit selon deux axes. Une prise de conscience à la fois des directions générales des entreprises, à la fois des consommateurs qui sont de plus en plus sensibles aux arguments développement durable. Et puis des mesures dont je dirais qu'elles sont un petit peu plus incitatives, c'est-à-dire des mesures qui vont frapper demain les coûts de nos véhicules, au titre desquelles nous allons avoir effectivement les tests sur les appâts, c'est-à-dire qu'en fait certains quartiers dans nos villes vont être interdits à des véhicules polluants. En fait, la prise de conscience, elle est à la fois économique, il ne faut pas se le cacher, mais elle est aussi le fait d'une stratégie de l'entreprise qui a la volonté de faire du développement durable un axe important de cette stratégie de l'entreprise. Aujourd'hui d'ailleurs, Scania, ce n'est pas au hasard qu'ils ont mis les véhicules là, parce que nous, on a toujours été à la recherche de tout ce qui peut toucher le respect de l'environnement et le respect de tout ce qui est respiration, santé et tout le reste, et les nuisances aussi, parce qu'on est là depuis maintenant 20 ans, on travaille là-dessus, donc on travaille même sur des pneus. La mise en place effectivement de ce camion éthanol a été à l'initiative d'un de nos transporteurs, important pour nous, qui s'appelle la société STAF, qui est installée sur la région parisienne. Et ce transporteur fait partie d'un organisme qui est un cercle transporteur, c'est-à-dire que Carrefour, il y a deux ans, a lancé un cercle transporteur qui permet de modifier la relation traditionnelle entre Carrefour et ses transporteurs et a la volonté de lancer donc une démarche collaborative. Et pour répondre à cette démarche collaborative, la société STAF nous a proposé le test avec Scania que nous avons accepté volontiers pour permettre de tester un autre type de véhicule par rapport à ceux que nous avions déjà lancés. Depuis 2009, nous avons obtenu des autorisations ministérielles, donc du ministère de l'écologie et du ministère de l'économie, afin de pouvoir expérimenter ce nouveau carburant dans différentes villes françaises. Ce que nous demandons dès à présent, c'est de pouvoir obtenir une fiscalité adaptée à ce carburant. Je pense effectivement qu'il y a un bel avenir pour l'éthanol. C'est le fait que la source de fabrication de l'éthanol soit en fait trouvée avec des déchets qui sont des déchets non valorisés, permettant ainsi d'éviter les tensions auxquelles je faisais allusion sur les cours des matières premières. Moi, personnellement, pour moi, depuis maintenant le temps qu'on a ces véhicules-là, je ne peux pas croire à mes yeux une fois de dire qu'on va arrêter l'éthanol et ainsi de suite. Pour moi, l'éthanol est bien parti pour y aller même plus, plus, plus que de l'arrêter. Pour moi, ce n'est pas du test. Je prends au sérieux l'éthanol, c'est quelque chose, je vous dis aujourd'hui, qui est de l'actualité. Donc, on ne peut pas faire autrement.